Notre idée était vraiment de travailler, de réfléchir à la question de l'emprise mentale. Pourquoi ? Parce que ce sont des questions qui sont vraiment d'actualité. Ça a été réfléchi bien avant, je dirais, les derniers mois et les événements qu'on connaît suite au rapport de la SIAZ. Mais on s'était dit que derrière un abus, quel qu'il soit, qu'il soit sexuel, spirituel, psychologique, il y a une emprise. Et donc on a voulu réfléchir à cette question-là, ce qui nous a fait inviter le professeur Philippe Jean Parquet, qui est une pointure dans ce domaine. L'état qui est induit par les méthodes psychologiques et les manipulations chez la personne qui est ce qu'on appelle entre guillemets un adepte ou une adepte, c'est un état psychologique qui est construit, qui est réversible, qui n'est pas simplement l'objet de notre sollicitude et de notre soutien et d'accompagnement, mais c'est quelque chose qui est susceptible d'être modifié. Cette emprise mentale, c'est construite dans le temps et elle va s'éteindre progressivement s'il n'y a plus ces sollicitations. Par contre, il suffit d'un élément étranger quelconque qui survient et puis ça réapparaît. Donc ça implique un accompagnement qui est un accompagnement long dans le temps des personnes qui ont été sous emprise. Mais le fait d'avoir été dans une organisation de caractère sectaire et d'avoir été mis sous l'emprise, les motivations qui ont conduit à cela doivent être respectées. Les gens ont cherché à répondre à des besoins et attentes qu'ils ne pensaient pas satisfaites antérieurement. On s'est intéressé aussi finalement au mécanisme de la croyance avec le professeur Thierry Ripoll. Selon le profil qu'on a, si on est plutôt intuitif ou plutôt analytique, on peut plus facilement adhérer à certaines croyances ou pas. Et c'est finalement toute la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans un monde avec une perte de repères, des catholiques de moins en moins en lien avec leur église, de moins en moins pratiquants. Et puis le regard de Didier Pachou qui a une longue expérience dans le domaine des dérives sectaires qu'il a lui-même connues mais qui, de par son réseau et son association, reçoit des centaines voire des milliers de personnes depuis des années. On est une association qui accueille des personnes confrontées à des dérives sectaires. Ce sont souvent les proches qui viennent nous voir puisque les adeptes n'ont pas envie de nous rencontrer. Donc on met avec eux en place une stratégie en fonction de la situation qui peut être très variable selon le cas. On peut éventuellement aussi les former puisqu'on a des formations en ligne. Et puis on les accompagne tout au long de leur périple pour essayer de récupérer s'il est possible leurs proches qui dans un groupe sectaire. Puis par ailleurs aussi on accueille et on accompagne des personnes sortant de groupe sectaire et qui souvent sont abîmées par leur expérience. Il y a des techniques qui relèvent tout simplement de la manipulation mentale, de la séduction, des sophismes qui vont permettre de séduire les gens. En général ce n'est pas fait dans un mauvais dessin parce que les prosélytes sont eux-mêmes des victimes. Alors bien sûr au-dessus il y a les dirigeants qui eux sont souvent animés de moins bonnes intentions ou sinon ce sont de parfaits illuminés. Et c'est pour ça qu'il faut se protéger, se protéger de la nuisance. Chacun peut avoir les croyances de son choix, c'est la liberté de chacun. Mais le problème c'est que cette liberté-là ne soit pas pour eux une occasion de céder à des profiteurs qui les réduiraient, qui les infantiliseraient, qui tiraient profit de leur vie et puis qui les couperaient de leur environnement, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils sont en général. Quand les gens n'ont pas nos croyances ou ont des croyances différentes, on pense qu'elles sont vulnérables, on pense qu'elles ne sont pas équilibrées, voire on pense qu'elles ont une maladie mentale ou qu'elles ont une déficience éducative. Ceci est vrai. Quelquefois il y a des vulnérabilités préalables à l'action des organisations à caractère sectaire. Mais compte tenu des techniques de manipulation, n'importe quel d'entre nous peut être victime parce que les techniques de manipulation sont très au point. Et aussi quelquefois parce que nous avons bien quelquefois envie de changer et on nous propose le changement. La vulnérabilité, elle n'est pas obligatoire. Il y a des gens qui sont d'une banalité consternante, qui n'ont aucun problème et on arrive à les manipuler comme on le veut. Et donc les connaissances que nous avons en psychologie maintenant nous permettent de montrer que tout le monde est vulnérable face à certaines manipulations mentales. Toute votre vie s'appuie sur une croyance, sur un groupe et puis soudain vous retrouvez, vous n'avez plus d'amis, même parfois plus de famille. Donc ça peut être parfois très grave pour ces personnes-là. C'est là qu'il faut vraiment être présent, qu'il y ait des associations ou des professionnels qui soient formés, qui connaissent la problématique pour pouvoir les assister au mieux afin d'éviter le pire. Et puis les aider à se reconstruire, à envisager une nouvelle vie en dehors de la secte, en dehors de la vérité absolue. Rentrer dans l'incertitude de la vie, ce n'est pas la même chose que quand on est sûr de tout, de ses choix, de son avenir, dans un groupe sectaire. C'est un leurre. Et quand on sort de ce leurre, de cette illusion, le réveil est difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada